verrouille la porte d'entrée ok c'est fait bonjour les amis aujourd'hui je vais vous présenter la serrure connectée switch bot lock ainsi que le clavier associé et c'est parti cette serrure connectée devrait bientôt être compatible mateur si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo au travers du hub 2 dont je vous ai déjà parlé cette serrure est en fait un mécanisme qui va tourner votre clé ou votre verrou pour verrouiller ou déverrouiller votre porte et nous allons également lui associer le keypad pour pouvoir accéder à la serrure connectée depuis l'extérieur nous allons commencer par déballer la serrure elle-même nous avons donc la serrure connectée avec de l'adhésif pour pouvoir la fixer au mur le système avec ici déjà un adaptateur qui a été fixé correspond aux clés que nous avons chez nous notamment si nous ouvrons le côté on aperçoit les deux piles cr123 a est ici un système qui va pouvoir permettre de régler l'espacement de manière à ce que ça puisse s'adapter facilement au système pour cela le petit tournevis est également fourni pour pouvoir défaire ces vis là et des vis de secours sont également disponibles au cas où vous perdriez ces petites vis nous avons également une plaque qui va servir en cas de serrure équipée avec un système un petit peu épais de d'apporter une épaisseur supplémentaire pour pouvoir adapter encore plus facilement le système de fixation et ici nous avons différents adaptateurs donc plus ou moins gros selon le type ici ça peut être par exemple pour les verrous à tourner et d'autres d'autres systèmes d'adaptateur il y en a huit en tout pour différents types de portes qui vont pouvoir fonctionner bien sûr de la même façon que si c'était une clé vous trouverez dans la notice des explications pour les différents formats qui peuvent être utilisés de la même manière vous avez une carte qui vous explique comment utiliser l'accessoire supplémentaire pour pouvoir monter votre serrure et bien sûr il ya la notice qui est également fourni pour l'installation nous avons deux doubles faces supplémentaires donc un pour cette partie là et un pour la partie de la serrure également un étui pour pouvoir essuyer la porte pour que l'adhésif adhère au mieux et deux switch bottes tag avant d'installer la serrure nous allons procéder au déballage du clavier avec le clavier nous avons donc le clavier lui-même alors il fonctionne selon trois modes empreinte digitale pavé numérique ou nfc et une carte est fournie avec la serrure la serrure peut être fixé soit vissé donc ici nous avons un ensemble de vis et une plaque un gabarit qui sont fournis on peut également coller le gabarit si on préfère nous avons deux joints d'étanchéité un accessoire qui va permettre d'extraire la serrure une fois qu'elle est fixée pour pouvoir changer les piles par exemple un autre accessoire qui va vous nous permettre d'ouvrir l'emplacement des piles un jeu de piles qui a été fourni donc ici aussi ce sont des cr123 a la lingette pour bien nettoyer avant de coller l'adhésif si on l'utilise et la notice d'utilisation donc ici derrière derrière la plaque on a les deux vis dans laquelle vont venir se fixer cette plaque est ici un système de verrou et en dessous il suffit d'utiliser ce système et l'insérer dedans pour pouvoir détacher facilement le clavier alors première chose importante pour pouvoir utiliser ce genre de serrure connectée il faut bien sûr que la porte ne se verrouille pas en levant la poignée sinon vous allez être obligé de lever la poignée avant d'activer le mécanisme et ensuite il faut pouvoir tourner la clé des deux côtés sinon à partir du moment où vous avez inséré une clé dans le mécanisme de la serrure connectée vous ne pourrez plus déverrouiller votre porte de l'extérieur ce qui pourrait être fâcheux en cas de panne alors si vous avez une décoration comme ici vous pouvez utiliser la plaque supplémentaire alors dans mon cas ça ne fonctionne pas parce que là la plaque n'est pas vraiment adaptée à ce système là donc en fait ce que je vais devoir faire c'est non pas mettre la serrure dans ce sens là mais la mettre sur le côté donc ici on va pouvoir vérifier que ça permet bien de tourner le mécanisme du verrou on va l'ajuster voilà là ça tourne très bien en revanche attention parce que en le mettant comme ça la poignée but et il devient difficile d'ouvrir la porte sans toucher au mécanisme cela étant dit dans mon cas j'ai pas vraiment le choix en revanche ici l'espace n'est pas suffisant donc nous allons ajuster un petit peu la serrure j'ai ajusté les réglages ici j'ai décalé de deux crans le système qui permet de retirer un petit peu le mécanisme donc si on reteste maintenant ça s'adapte très bien on vérifie qu'on peut bien tourner sans contrainte et sans forcer le verrou et que l'on peut toujours ouvrir la poignée maintenant à l'aide de la lingette fournie nous allons nettoyer la surface sur laquelle nous allons fixer le mécanisme on retire la protection de l'adhésif double face et on ajuste le mécanisme en s'assurant que la rotation se fasse bien dans l'axe afin que la serrure connectée puisse facilement faire tourner la clé ou le verrou et une fois qu'on est sûr que c'est bien positionné on appuie bien fort pour que le système colle on vérifie quand même qu'on peut toujours ouvrir la porte il ne reste plus qu'à retirer la protection autour du mécanisme de rotation et à fixer l'aimant sur le côté qui va servir à déterminer si la porte est ouverte ou fermée après avoir retiré la protection des piles nous allons pouvoir ajouter la serrure dans l'application donc pour cela nous faisons ajouter un appareil la serrure connectée est identifiée on clique sur suivant la connexion se fait on va pouvoir donner un nom ou une pièce également on clique sur suivant la connexion s'établit on peut l'associer si on souhaite à un hub pour l'instant ça va pas être le cas faut d'abord installer la serrure dans l'application on va devoir calibrer la serrure donc pour cela il suffit de suivre les instructions on commence par fermer et verrouiller la porte manuellement ensuite on clique sur suivant on tourne le cylindre de l'autre côté pour déverrouiller voilà on clique sur suivant on ouvre la porte légèrement et on verrouille de nouveau la serrure on clique sur suivant on a un test pour déverrouiller donc on va cliquer sur le bouton ce qui devrait déverrouiller la serrure voilà c'est fait maintenant on fait la même chose pour verrouiller donc on referme la porte on appuie sur le bouton pour tester le verrouillage et le verrouillage s'effectue on a terminé la serrure connectée a été calibré nous allons maintenant procéder au jumelage du clavier donc pour cela nous lançons toujours dans l'application le clavier on appuie sur le bouton verrouillage et ok on va sélectionner une pièce donc ici je vais prendre salon en clic sur suivant la serrure connectée est proposée donc on va l'associer à cette serrure connectée la connexion entre le clavier et la serrure s'effectue un code de vérification d'apérage est proposé donc nous allons taper ce code puis valider la serrure a bien réagi maintenant l'application nous donne des explications pour la fixation du clavier à l'extérieur donc on va simplement lui dire que nous allons le coller et nous allons pouvoir saisir des mots de passe empreinte digitale et carte nfc on va d'abord créer un mot de passe permanent donc dans l'application on saisit un code de 6 à 12 chiffres une fois qu'on a saisi ce code on tape sur suivant on lui donne un nom et on sauvegarde le mot de passe on clique sur finish et nous allons maintenant vérifier que le mot de passe fonctionne bien en tapant le code sur le clavier donc ici le code n'est pas bien compliqué 0 0 0 0 0 0 0 et ok à la serrure se déverrouille et enfin de déverrouillage on a un bip sur la serrure et sur le clavier ce qui est bien pratique si on ne l'entend pas depuis l'extérieur non nous allons ajouter une empreinte digitale donc on clique sur plus on sélectionne une empreinte permanente et on va commencer à ajouter notre empreinte donc cela se fait en cas de phase donc on va mettre quatre fois le doigt que l'on souhaite mémoriser sur le capteur d'empreintes voilà c'est fait nous avons fait nos quatre empreintes on peut donner un nom on clique sur sauvegarder puis sur finish et maintenant on peut tester que la serrure se déverrouille bien avec l'empreinte digitale ici aussi nous aurons le bip de confirmation du clavier et de la serrure connectée et bien sûr si on met une mauvaise empreinte le clavier l'indique par un signal rouge pour en terminer avec le clavier nous allons ajouter la carte NFC de manière permanente là c'est très simple il suffit de positionner la carte sur le clavier on dome on sauvegarde on fait finish et on peut vérifier ça fonctionne directement nous allons maintenant faire le tour de l'application donc ici nous avons la serrure connectée et le keypad si on regarde un petit peu les réglages de la serrure connectée donc on peut bien sûr verrouiller ou déverrouiller notre serrure elle est associée à un keypad on peut également l'associer à des boutons switch bot il y a une fonction de déverrouillage d'urgence en cas de difficulté ça va faire une rotation de la serrure pour pouvoir ouvrir complètement indépendamment du calibrage qui a été fait et on va voir l'historique des ouvertures et des fermetures de la serrure donc là on vient de la déverrouiller juste à l'instant à travers l'application ensuite nous avons différents réglages donc le premier nous permet de changer le nom la pièce et la maison dans laquelle est installée la serrure en paramètre de base on peut activer l'indicateur lumineux le son et la notification de déverrouillage à distance nous avons tout un paramétrage des notifications donc on peut une fois qu'on a autorisé les notifications on va pouvoir lui demander en cas de déverrouillage déverrouillage manuel par utilisateur en cas de porte entre ouverte avec une minuterie en cas de porte déverrouillée et en cas de batterie faible bien sûr va falloir changer les piles avant que le mécanisme ne fonctionne plus en termes d'alerte nous pouvons également avoir un avertissement en cas de porte entre ouverte ou en cas de porte déverrouillée on peut utiliser une fonction d'auto verrouillage alors attention comme c'est indiqué sur le message vous pouvez vous retrouver enfermé dehors si bien sûr vous sortez l'auto verrouillage est activé et vous n'avez pas emmené vos clés donc ici si on active on va pouvoir verrouiller ou reverrouiller après certains délais et mettre en pause éventuellement l'auto verrouillage on va laisser désactiver on va pouvoir utiliser également un peine demi tour donc ici ça va permettre de régler 7 ce système on peut recalibrer donc ça on a déjà vu à l'installation il y a également possibilité d'avoir un système de double verrouillage pour verrouiller deux serrures en même temps donc ici j'en ai qu'une je vais pas pouvoir le faire nous avons les services cloud donc ici j'ai relié cette serrure hub 2 donc ici j'ai soit le hub mini soit le hub 2 et on va pouvoir utiliser les différents assistants dont syrie short cut par exemple ici nous allons créer une un raccourci syrie pour lui dire de verrouiller la porte d'entrée qu'on va lui dire verrouiller la porte d'entrée et maintenant on peut utiliser syrie pour verrouiller alors par sécurité on ne pourra pas déverrouiller la porte bien sûr et si on continue dans les réglages il y à la possibilité d'utiliser le nfc donc avec les tags qui sont fournis avec la serrure que je vous ai montré donc ce petit petit tag switch bot donc par exemple là je vais configurer le verrouillage à l'aide de ce tag le tag a été identifié donc là lorsque je vais présenter le tag près du téléphone ça va me signaler que le tag a été lu et automatiquement en ouvrant l'application ça va verrouiller la serrure et ensuite nous avons la faq la mise à jour du firmware et la gestion de la batterie et des informations maintenant si nous allons voir au niveau du keypad donc on a déjà vu la possibilité d'enregistrer le mot de passe l'empreinte digitale ou la carte nfc et donc pour le mot de passe on peut créer un mot de passe permanent un mot de passe temporaire un mot de passe à usage unique ou un code d'urgence la même manière pour l'empreinte digitale on peut créer une empreinte permanente temporaire ou d'urgence et la carte nfc là on peut créer une carte permanente ou temporaire donc lorsqu'on va créer un code temporaire on va ajouter son code lorsqu'on clique sur suivant on va déterminer la période de début et de fin d'utilisation de ce code et on le sauvegarde et on a le mot de passe temporaire et au niveau des réglages nous allons pouvoir activer ou désactiver le bouton de verrouillage avec possibilité d'options supplémentaires en fonction d'une durée on peut complètement désactiver le keypad on peut également activer des alertes si on essaye de retirer le keypad de la porte sur laquelle il a été fixé on peut jumeler bien sûr le keypad à une serrure le keypad peut être lié à un hub donc ici je les relier au hub 2 et de la même manière que pour la serrure nous avons la faq la mise à jour du firmware et de la batterie et les informations bien sûr la possibilité de supprimer ce keypad pour soutenir la chaîne je vous invite à cliquer sur le pouce et si vous voulez avoir des informations complémentaires je vous invite à aller voir cette autre vidéo à bientôt sur la chaîne suivi Sous-titrage FR ?